Aujourd'hui, je suis paysan boulanger et maraîcher. J'ai décidé d'arrêter la boulange et de transmettre aussi à un jeune le savoir-faire. Depuis six mois, j'accompagne Renaud, qui s'installe sur des terres à une autre commune que je lui ai laissée. J'accompagne au niveau technique, sur les renseignements et surtout sur le savoir-faire de la boulange. On peut dire qu'il y a un super accompagnement parce que beaucoup de gens qui sont motivés par l'installation paysanne viennent l'aider sur des chantiers participatifs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 100 000 paysans sans terre et qu'il est temps de répondre à leurs demandes. Et à ce propos, je pense qu'il faut relancer une réforme agraire pour partager la terre et les savoir-faire. En fait, des gens que je connais, qui font de la permaculture pas loin d'ici, m'avaient parlé de ce chantier, d'un paysan boulanger qui s'installait. Il s'installe un peu en même temps que moi, avec la même idée, les mêmes envies. Et donc, j'ai appris qu'il était en train de faire un chantier participatif pour construire un fournil. Et ça me parle parce que moi, je vais faire pareil. Et donc, je me suis dit, c'est une occasion en or pour faire des rencontres riches et intéressantes et d'apprendre des choses et de construire un fournil qui pourra me donner des idées pour le mien plus tard. Aujourd'hui, on s'occupe plutôt de la mise en place du toit. Auparavant, on a fait les fondations et d'autres travaux de chantier de nettoyage. Et là, actuellement, on met un toit. On a besoin d'un acharpentier pour ça, qui nous dirige et nous dit quoi faire. Donc, on apprend sur le tas. C'est très instructif. On apprend des choses. C'est bien. Ça permet de donner des idées pour le futur, pour soi-même. Je pense que c'est l'une des meilleures. Si on est bien encadré, s'il y a quelqu'un qui connaît bien le métier et qui peut nous donner des... nous apprendre des manières de faire, etc. Je trouve qu'au-delà de construire quelque chose, on se construit soi-même. Et ces rencontres, dont j'ai déjà parlé, font partie de ce qu'on prend avec nous et qu'on part avec, en fait. Et puis après, la fierté d'avoir contribué à faire quelque chose de concret. Par exemple, un fournil ou monter une toile sur le toit. Voilà, plein de choses, en fait. Qu'est-ce qui m'a amené ? En fait, Renault a proposé un cours de boulangerie et de construction de fours à pain. Ça m'a beaucoup parlé. Du coup, je suis venu là une journée et j'ai senti tout ce qui se passait autour de Renault et tout ce qui se passait sur le lieu. Et ça, c'était juste magique, en fait. Et c'est devenu une évidence pour moi de mettre un peu plus la main à la pâte et de m'intéresser un peu plus profondément aux aspirations et à ce qui allait se passer, en fait. C'est des copains, deux copains, beaucoup, qui m'ont ancré sur ce chantier-là. Et j'ai bien aimé le côté faire les choses par soi-même et manipuler les objets, construire, rencontrer des gens, des personnes nouvelles qui ont à peu près tous la même optique, dynamique, écologique, on va dire. C'est la principale raison de ce projet, en fait. C'est la reconnexion aux autres et pouvoir échanger aussi bien ce qu'on est, aussi bien notre philosophie de vie que nos savoirs de métier. Donc, du coup, il y a beaucoup d'échanges intermétiers. J'ai pu découvrir un peu plus sur la charpente, sur la maçonnerie, sur les espaces verts, sur les plantes. Et du coup, je partage aussi le savoir que moi, je peux avoir. Si je suis ici, c'est pour apprendre un petit peu... Déjà, pour être avec les gens, pour partager des choses. Et puis, après, plus concrètement, apprendre à manier un peu les outils, parce que je n'y connais pas grand-chose, en fait. Et puis, en fait, pour peut-être un jour, moi aussi, je ne sais pas, construire quelque chose un petit peu comme ça. Ça m'inspire bien. J'aimerais beaucoup avoir un lieu comme ça et pouvoir accueillir des gens de manière non lucrative. Enfin, à l'heure actuelle, c'est un truc auquel je tiens, que le côté argent disparaisse dans ce lieu, quoi. Pas dans ma vie, mais dans ce lieu, du moins, que je créerais, il n'y aurait pas... Enfin, l'argent n'existera pas, quoi. Il y a quelques temps, c'était vraiment une farce, une utopie, ouais. Mais en croisant de plus en plus de gens, un peu comme Renaud, comme toutes les personnes que j'ai croisées ici, ça tend à devenir... à pouvoir tendre à devenir une réalité, quoi. Je ne sais pas, je me sens bien ici. Je me sens bien ici. On est dans la nature. Et je ne sais pas, il y a une bienveillance qui règne ici, en fait. Voilà, je me sens bien ici, en fait. Donc, c'est pour ça que je suis là. Pour moi, l'aboutissement, c'est de voir Renaud pouvoir vendre son pain, en fait. Donc, en fait, je m'intéresse beaucoup aussi à l'alimentation. Et de participer à un projet qui puisse permettre aux gens de bien se nourrir, c'est très important. Notamment par le pain, qui est une valeur fondamentale, en fait, pour moi. Donc, manger du pain, avec de la farine qui vient de blé ancien, au levain, cuit au feu de bois, avec amour aussi, parce qu'en fait, en connaissant Renaud, je pense qu'il mettra tout son amour dans le pain qu'il va faire. Ça sera très profitable aux gens qui vont pouvoir le consommer. Donc, pour moi, c'est ça l'aboutissement. Donc, si je peux aider, c'est parfait pour moi. Merci. Merci. Merci.